salut les investisseurs intelligents c'est Rodolphe j'espère que vous allez bien c'est la cinquième vidéo de cette série de cette vidéo aujourd'hui on parle de la location de locaux commerciaux location que je connais particulièrement bien parce que dans tous mes idiomes de rapports j'ai au moins un ou deux commerces dans les rez-de-chaussée dont j'ai eu parfois à gérer les comment dire les locations donc je vous dis tout ce que je sais dans cette vidéo on commence tout de suite on passe sur mon ordinateur donc nous y voici nous avons déjà vu ensemble la location nue la location meublée la colocation la location courte durée pour tous ces différents modes de location on a détaillé les avantages les inconvénients ce sont des comment dire des impressions qui sortent directement de ma propre expérience comme je vous dis ici je vous livre dans ces vidéos ma propre expérience d'investisseur ce sont simplement des conseils que je vous donne c'est ce que je fais ce n'est pas ce n'est en aucun cas des obligations c'est dire que là je vous dis souvent comment moi je fais je ne vous dis en aucun cas ce que vous vous devez faire j'essaye simplement de venir en aide à ceux qui ne savent pas faire et qui veulent se référer à une personne qui a l'habitude de le faire voir comment je fais cinquième vidéo sur 7 on commence donc quels sont avantages inconvénients conseils que je vous donne conclusion on va conclure aussi sur le local commercial en faisant un bilan et vous allez voir que comme d'habitude je vous donne tout vous pouvez télécharger la présentation de cette vidéo en cliquant dans les liens sous la description like et cette vidéo pourrait compenser mon travail donc soit vous faites maintenant soit vous faites au fur et à mesure de la vidéo également vous pouvez nous rejoindre sur les différents réseaux sociaux youtube abonnez-vous à la chaîne activer la petite cloche pour recevoir les différentes vidéos qui paraissent le mardi le jeudi et le samedi rejoignez également les différents groupes de dialogue sur facebook posez vos questions et on vous aide tous ensemble à y répondre instagram twitter et linkedin vous avez tous les liens en description pour pouvoir rejoindre ces différents groupes également n'oubliez pas de télécharger la checklist intelligente c'est un document que j'ai créé spécialement pour vous les investisseurs intelligents un document le seul document du web qui recueille la totalité de ce que vous devez vérifier lorsque vous achetez un lorsque vous souhaitez pendant ce que vous visitez un appartement que vous souhaitez acheter pour investir ou acheter tout simplement pour votre résidence principale c'est valable pour les maisons pour les parkings pour les immeubles etc vous le téléchargez dans les liens qui sont dans la description de la vidéo on avance tout de suite alors louer un local commercial quels sont les avantages il y en a plusieurs déjà vous avez une grande stabilité des locataires pourquoi parce que ce sont des baux qui sont longs voire très longs trois ans six ans ou neuf vendent et ce qui est très très bien avec ces bails qui sont longs c'est que vous avez un faible taux de rotation des locataires et alors ça c'est vraiment un avantage très important parce que je voulais de 10 plusieurs fois les investisseurs intelligents moins vous avez le turnover plus votre rentabilité est grande pourquoi parce que moins vous avez d'entretien à faire d'autant plus que là le problème ne se pose pas en local commercial parce que en fait vous ne louez que les murs aucun entretien vous n'avez aucun entretien c'est dire que si le si vous avez des ampoules qui gris un robinet qui fuit ou ce genre de choses et bien c'est le locataire de votre local commercial c'est le le commerçant s'il a s'il exerce une activité de commerce qui qui a à sa charge le également si jamais il paye pas vous avez une expulsion rapide en cas d'impayés alors ça prend au moins six mois pensez ne ne croyez pas que ça prend deux semaines ou trois semaines non s'il paye pas vous avez quand même des délais à respecter pour la relance etc ça prend six mois à mettre dehors mais ça prend pas un an ou deux ans comme une location classique en bas immeublé ou en bas et nu donc vous avez cette cette façon de faire qui est qui est aussi qui aussi intéressante avec avec le local commercial également la participation au paiement de la taxe foncière est elle aussi très intéressante donc en fait vous pouvez pas répercuter la totalité de la taxe foncière sur le commerce qui à votre rez-de-chaussée mais vous pouvez en répercuter une partie c'est ce que moi je fais c'est ce que je fais quasiment enfin c'est ce que je fais systématiquement c'est ce qui m'évite d'avoir que 6000 euros de taxe foncière à payer par an au lieu de 17000 parce que évidemment dans les charges et bien je répercute une partie de la taxe foncière qui est qui est imputable à l'exercice du commerce maintenant il ya des inconvénients l'inconvénient des commandes des commerces est principalement lié à l'emplacement géographique attention au centre ville désertée une petite maladie en france qui prend un peu de un peu d'emploi malheureusement c'est que nos centres villes sont désertés lorsque vous avez une ville moyenne une ville de dix mille habitants et que vous avez un hyper centre commercial qui ce qui s'installe en périphérique des parkings immenses etc et bien vous avez dans le centre ville au niveau de la place de la mairie de l'église etc vous avez le boulanger qui ferme le petit le petit commerce de proximité etc qui ferme qui va pas bien pourquoi parce que les gens ne peuvent plus circuler il ya plus de place pour se garer c'est compliqué alors que lorsqu'ils vont dans ce grand centre extérieur et bien ça il peut voir tout sous la main en pouvant se garer avec une facilité d'accès à l'extérieur donc c'est vraiment c'est vraiment intéressant de voir ça donc vous avez des villes les mairies qui ont des politiques du centre ville qui sont très très fortes et qui permettent de sauver les commerces centre ville via différentes choses comme l'installation de zones franches et ce genre de ce genre de dispositif également difficulté à convertir en logement si jamais vous avez votre votre local commercial qui est très loin loué que au bout d'un certain temps vous vous renoncez à le louer de cette manière et bien vous pouvez demander à la mairie de changer la destination du bien c'est à dire de le modifier pour que vous puissiez le transformer en logement et y loger pourquoi pas une personne ou une famille voire même faire une colocation en rez-de-chaussée ça peut tout à fait ça il ya aucun souci mais vous avez des mairies qui sont très récalcitrantes à faire ça uniquement pour sauver un petit peu l'activité en centre ville et ça peut se comprendre et en général les mairies soit elles acceptent soit elle refuse quand elles acceptent ça peut être sous condition sous condition d'acheter un parking dans une certaine périphérie etc mais quoi qu'il arrive c'est un parcours un petit peu du combattant c'est un petit peu compliqué faut pas mal de paperasse un peu de choses déposer des permis de construire parce que vous allez peut-être modifier un petit peu la façade vous avez peut-être changer la vitrine de l'ancien commerce par par comment dire une double porte avec des grilles etc donc ça va modifier un peu la façade il faut demander des permis et c'est également les revenus que vous percevez d'une location dans lequel commercial rentre dans la catégorie des revenus fonciers pour laquelle vous allez avoir de la csg crds vous allez avoir un impact sur votre impôt sur le revenu si vous le faites en scie alors à l'ier c'est exactement la même chose si vous faites en scie à l'is là vous êtes encapsulé vous encapsuler les bénéfices dans la société vous pouvez amortir c'est un montage un peu plus complexe mais qui est assez brillant également le coût des sciences loyers à payer est prohibitive alors ça c'est vraiment un inconvénient alors de l'autre côté ça fait partie un peu aussi des avantages du local commercial c'est que vous avez devant vous en principe une personne qui est chef d'entreprise elle loue ce commerce là elle fait tout pour que ça se passe bien elle va elle va tenir une comptabilité fiable et solide et en général ce sont quand même des clients sérieux l'assurance loyers à payer déjà les très cher moi je vous conseille pas de la prendre moi même je n'ai jamais mes prises pour des pour des pour des commerces les seuls devis j'ai eu été à quatre pour cent voire un mois voire même un à 7% hors taxe des loyers mensuels donc c'était donc c'était beaucoup trop cher ça me cassait toute ma rentabilité donc je refaisais de le faire n'oubliez pas pour les locaux commerciaux que votre locataire est un entrepreneur c'est à dire une personne sérieuse et rigoureuse qui ne fait qu'une chose c'est que son commerce c'est que son commerce fonctionne ceci est un gage de qualité et vous pouvez vraiment vous attachez à ça lorsque vous achetez un local commercial vous achetez aussi la tranquillité vous n'avez pas d'entretien on paye un bout de taxe foncière vous avez une rentabilité qui est certaine et en fonction du centre-ville dans lequel vous êtes et bien vous pouvez être garantie de louer pendant des années et des années voire même des décennies au même commerce donc pour conclure sur ce sujet la locale la location d'un local commercial confère une grande tranquillité cependant entre deux locataires la vacances peut être assez importance donc fait le test de la résumé test de la fausse judicieux le test de la fausse annonce peut vraiment être judicieux voyez si vous êtes appelé ou pas et puis regarder la quantité de commerces qui sont fermés ou en attente de relocation ça peut vous donner un petit peu une idée de la santé du centre-ville dans lequel vous cherchez également c'est un mode de location qui est très tranquille et permet vraiment de vivre de ses loyers à condition d'en avoir un certain nombre alors vous êtes tranquille vous allez avoir des loyers vous allez avoir également une fiscalité donc si vous voulez en vivre il en faut quand même un certain nombre le montage en sci s permet de bénéficier d'une fiscalité avantageuse de l'exploitation mais attention en cas de revente parce que vous allez être frappé par la fiscalité de la plus-value qui va être assez importante ce sera l'occasion de faire une vidéo spécifique à ce sujet est également la gestion dans ce cas là peut être entièrement délégué à moindre coût et vous n'aurez qu'à intervenir que très ponctuellement moi c'est ce que je fais ce sont déjà ce sont des agences ce sont des agences qui gèrent pour moi mais bien et comment dire les différents locaux commerciaux et comme elles ont très peu de travail à faire parce que ce sont des personnes qui enfin à qui on ne loue que les murs et bien ça se loue à 3% hors taxes par mois enfin voilà en termes de frais de gestion c'est vraiment pas grand chose maintenant quel est le score du local commercial à votre avis on est où les investisseurs intelligents est-ce qu'on est plutôt à gauche sur le curseur où on est plutôt à droite sans surprise on est à gauche pourquoi alors là j'ai mis un carré un peu plus large parce que on peut aller chercher des rentabilités assez importante avec des rentables avec des tranquillités qui sont vraiment très faibles donc avec des tranquillités qui sont pardon très élevé donc voilà on se trouve plutôt ici en fonction du local commercial que vous avez c'est très bien les banquiers aiment bien financer ce genre de commerce pourquoi parce que eux mêmes les banquiers sont souvent les banques sont souvent locataires de là où de là où leurs banques sont présentes et donc elles savent un petit peu comment ça marche et elles savent un peu la fiabilité ça aussi que ça peut se relouer vite que que l'on peut un peu se reposer sur la fiabilité du locataire en place donc c'est un gage de qualité les commerces que je possède sont situés systématiquement au rez-chaussée de mes immeubles il procura l'investissement une sécurité supplémentaire de par la rigueur que l'activité impose que ce soit une pharmacie que ce soit une banque ce soit un coiffeur un fleuriste que ce soit ce que vous voulez vous allez avoir comme locataire un chef d'entreprise un entrepreneur personne qui est comme vous c'est un gage de qualité c'est un petit peu un label et ça peut vous permettre d'avancer très sereinement dans ce genre d'investissement n'oubliez pas de mettre un petit pouce amènera toujours à faire un petit clin d'oeil à récompenser mon travail et surtout n'oubliez pas de télécharger la checklist intelligente qui vous permettra de ne rien oublier lors de votre prochaine visite je vais être très bientôt pour la prochaine vidéo qui concernera les parkings et box je vais être très bientôt pour la prochaine ciao